bonjour à tous merci à d'être déjà si nombreux à participer à ce webinaire avant tout voilà c'est notre tout premier webinaire donc pour présenter très rapidement moi je m'appelle lydia je suis responsable marketing chez click and boat et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir nos deux grands invités françois gabard et rémy paletier donc rémy à toi l'honneur bonjour à toutes et à tous et bonjour françois salut rémy bonjour à tous c'est très sympa d'avoir accepté ce webinaire webinaire donc je vais expliquer en quelques mots comment ça va s'organiser on n'a pas non plus des heures pour discuter mais on dit qu'on a une grosse heure pour résumer dans un premier temps on va essayer avec françois s'il accepte bien sûr de parler de quatre points ou quatre thèmes qui nous semble prioritaire c'est d'abord l'actualité brûlante et très nourrie de la course au large évidemment avec le vendée globe le trophée jules verne etc etc on parlera également de l'actualité de françois gabard et de sa société mer concept qui nous intéresse évidemment on parlera dans un troisième temps de click and boat dont françois il faut le rappeler est le parrain et donc une actualité assez riche dans une période de compliqué et on terminera par un quatrième thème sur l'évolution on va dire globale de la voile du nautisme sous toutes ses formes alors je voudrais juste pour démarrer un petit peu avant d'attaquer le premier thème sur l'actualité vous dire deux mots sur françois parce que évidemment tout le monde le connaît mais il faut quand même le représenter un tout petit peu je pense que c'est important je crois que si je me trompe pas il a 37 ans il est d'origine charentaise on va dire qu'il est ingénieur et marin ou ingénieur et skipper ou skipper ingénieur comme vous voulez il est donc compétiteur on va juste en très résumé dire qu'il a démarré avec du dériveur ensuite le tornado qui ont été ses premières années d'apprentissage de la voile évidemment j'imagine avec de l'optimiste avant et puis à partir de 2006 il a navigué sur les fameux figaro beneteau donc c'était les années figaro avec un titre de champion de france de course au large en 2010 à partir de 2011 il a attaqué les années imoca donc les monocoques qui font actuellement le vendée globe des bateaux de 18 m 28 vous savez tous alors là évidemment on va rappeler quelques victoires clientes mais victoire dans le vendée globe évidemment en 2013 sur le bateau massif en 78 jours et puis dans la foulée une route du rhum destination guadeloupe en 2014 voilà on va citer les principales victoires et puis en 2015 les années ultimes démarrent avec le programme massif et on va mettre en point d'orgue un record dont il est toujours détenteur celui du tour du monde en solitaire le record de vitesse absolue en solitaire sur un bateau propulsé uniquement par le vent donc à voile c'était donc 42 jours et 16 heures en 2017 et puis 2018 l'année suivante une formidable bataille navale avec un garçon qu'on connaît bien qui s'appelle francis joyon et il termine deuxième dauphin de francis joyon dans une lutte pour une arrivée incroyable et puis on va juste pour résumer sa carrière ajouté qu'en 2006 il lance la société mer concept une société qui est basée à concarno où se trouve actuellement françois et mer concept on va dire c'est une écurie de courses au large avec beaucoup de missions dont il nous parlera tout à l'heure françois l'actualité c'est donc le vendée globe et avant de parler de évidemment des leaders de charlie d'alain que tu connais très bien etc etc il ya évidemment l'événement majeur que la france entière retient aujourd'hui et je parle évidemment des non spécialistes ceux qui connaissent rien au bateau c'est le sauvetage donc de kévin escoffier par jean le cam et tu connais très bien c'est ces deux navigateurs je voulais avoir ton analyse sur l'impact dans le grand public de ce genre d'événement qui crée un lien très fort avec le sport qui est la voile c'est sûr que c'est l'histoire du bonjour à tous un l'histoire du vendée globe s'est nourri de compétition de belles victoires de bons moments mais aussi des moments plus difficiles des naufrages il ya eu même enfin il ya eu des morts sur le vendée dans l'histoire du vendée donc voilà ça s'est nourri de choses très très différentes très positif ou très négative mais en tout cas souvent avec un j'ai envie de dire un degré émotionnel dans tous les cas qui est très très fort et et pour revenir en effet au naufrage de kévin la semaine dernière c'est sûr que alors là l'issue est plutôt positive par extrêmement positif pour kévin évidemment d'un point de vue humain forcément un peu négatif parce qu'il ya un abandon il ya la perte d'un bateau il ya pas que du bien dans tout ça mais mais ce qu'on redoutait tous évidemment c'était quelque chose de grave pour kévin et ça on est on est soulagé comment ça fait partie de l'histoire du vendée c'est comme ça ça a toujours été comme ça ça le sera je pense toujours on nous pose souvent la question est ce que c'est encore une aventure est ce que c'est que plus que de la compétition je pense que la compétition est venue se développer sur le vendée globe mais le l'origine de ce qu'est le vendée globe et de cette grande aventure autour de la planète est toujours là et elle est toujours fascinante et ce qui s'est passé la semaine dernière nous le rappelle comment j'ai vécu alors je sais je j'ai c'est marrant parce que moi j'ai quand même vécu ça de un peu pour la première fois à terre alors évidemment tous les vendée globe précédents les histoires mais moi j'étais petit j'avais pas la même relation avec la course etc finalement il ya quatre ans où j'étais à terre et j'ai suivi la course on va dire que ça s'est plutôt plutôt bien passé il n'y avait pas ce genre d'événement en tout cas et là je n'ai pas très bien vécu je dois dire j'ai pas bien dormi la nuit de lundi à mardi surtout que ben on se connaît bien entre nous marins voilà kévin c'est ça fait partie des je sais pas si je enfin c'est pas un copain proche mais c'est c'est un copain je connais je connais sa famille je connais je connais sa femme je connais ce ses enfants enfin c'est 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 pas simple et c'est vrai que quand on est un peu dans le voilà dans l'attente dans le doute dans c'est c'est pas très confortable en plus on se sent terriblement inactif quoi enfin je veux dire on est on est impuissants à terre face à ça on peut pas rien faire à la limite quand on est sur un bateau ou en l'occurrence pour tous ceux qui étaient sur la zone de sauvetage tu étais dans l'action et ça ça c'est peut-être plus facile finalement alors que là nous on était un peu à terre et c'était pas un très très bon moment la solidarité des gens de mer dont on parle facilement là donc elle est vérifiée mais ça aurait pu être jean mais ça a été jean ça aurait pu être un autre navigateur du vendée globe qui a fait ce geste héroïque mais juste pour essayer de comprendre la manœuvre pour récupérer kévin en quelques mots selon toi elle était extrêmement périlleuse la grosse difficulté alors oui c'est compliqué de gérer un bateau tout seul dans ces conditions il y avait quand même du vent le premier coup quand j'en passe la première fois que tu es du radeau il y a je crois une trentaine de nœuds peut-être un peu plus pas mal de mers tu es tout seul sur un bateau en configuration course dans le sens où il est matossé tout est optimisé pour aller sur un bord donc que tu n'es pas tu n'es pas organisé même pour être capable de manœuvrer de virer de c'est pas c'est pas simple et tu es tout seul et forcément quand tu es tout seul c'est difficile de manœuvrer un bateau comme celui là et de garder un visuel sur sur le radeau ce qui est ce qui est la base enfin je pense pour tout le monde si quand vous êtes en si vous êtes en croisière et qui un un souci un homme à la mer etc en général le premier conseil qu'on dit c'est on on dédie une personne de l'équipage à la veille visuelle pour garder en visuel en permanence l'homme à la mer le bateau en détresse etc de fait quand on est tout seul c'est difficile de garder cette veille visuelle et de manoeuvrer en même temps et c'est ce qui s'est passé pour gens du coup pendant ces manoeuvres pour revenir sur zone sur un bateau qui de fait n'est pas un bateau simple à manoeuvrer c'est un bateau de 18 mètres c'est grand on est entraîné pour ça etc mais c'est vrai que c'est pas des bateaux qui sont optimisés pour pour faire des tours des tours sur eux mêmes dans un petit rayon ils sont plutôt faits pour faire un tour du monde donc de fait pas manoeuvrer autant que que ce qu'on pourrait avoir besoin pour faire un sauvetage et là voilà il a perdu et c'est ça qui était quand même le plus stressant et le plus difficile parce que les moyens de localisation de kévin qui l'avait il avait une balise de détresse avec lui mais avec une position qui était assez approximative et avec un temps de latence entre l'émission de cette balise et la réception à bord du bateau de jean le cam qui faisait qu'il y avait des difficultés pour retrouver le bateau donc l'extrême enfin ce qui était vraiment compliqué c'était qu'à un moment donné jean a perdu kévin il savait pas où il était et donc même s'il y avait une zone de quelques milles on imaginait le bateau là dans ces conditions là trouver un radeau de survie dans une zone de quelques milles quand on est tout seul sur un gros bateau et encore plus de nuit parce que finalement ça s'est passé de nuit c'est c'est vraiment pas simple après la manoeuvre pour récupérer oui c'est évidemment pas simple en plus mais bon j'ai envie de dire on est on est à peu près entraîné pour ça et voilà et on a la chance d'avoir des super marins là que ce soit jean ou kévin et qu'on réussit à gérer ça à merveille mais forcément c'est un peu stressant et si tu as ça à faire mille fois de suite c'est pas sûr que les mille fois de suite ça se passe forcément bien il doit y avoir forcément des moments où il ya des ratés donc donc c'est un peu c'est un peu stressant ouais donc conclusion jean mérite bien son surnom de roi jean je sais pas comment ça marche je crois que je suis pas trop calé dans ce domaine mais il a été roi jean sur la solitaire du figaro il ya longtemps et je crois qu'il le restera de toute façon quoi qu'il se passe pour toujours c'est le roi jean et puis ça restera le roi jean quoi qu'il se passe alors on parle du vendée globe de manière un peu globale manifestement j'ai pas toutes les précisions exactes mais il semblerait qu'on soit avec six jours de retard par rapport au temps barmel le cliache et alex thompson il ya quatre ans je voulais juste déjà avoir ton analyse sur la première partie de la course en gros jusqu'au cap de bonne espérance le premier cap mythique avec le rythme punitif au départ d'alex thompson qui était chef de meute et c'était absolument incroyable tout le monde disait qu'il faisait une course énorme et puis ce qui s'en est suivi derrière voilà quelle est ton analyse de cette première partie bah c'est un début de course qui en effet qui est pas très rapide et or pas pas de la faute des marins ou des bateaux je pense que voilà les conditions sont pas très favorables il ya eu un enchaînement de de situations météo où les bateaux ne pouvaient pas vraiment voilà dérouler et aller vite ce soit la tempête tétale à au début qui quelque part a privé les marins d'analyser où normalement va relativement vite et à peu près tout droit sur cette zone où là ils ont ils ont eu des conditions difficiles du vent fort beaucoup de mer trajectoire qui les faisait pas forcément aller tout droit pareil dans l'atlantique sud avec un anticlone de Saint-Hélène qui était vraiment très très grand donc voilà des conditions météo qui n'étaient pas favorables après les marins ont plutôt je pense fait fait du bon boulot et les les bateaux quelque part les enfin en tout cas il ya eu des dégâts parmi les favoris et ça c'est vrai que ça a permis de ça ralenti peut-être un petit peu le la tête de course on pourrait imaginer qui aurait peut-être plus de favoris aujourd'hui en tête de course et est ce que ça ralenti par exemple charlie que je connais bien parce qu'on travaille pour charlie mais je crois pas je pense pas mais même là en ce moment la situation météo est dans l'entrée de depuis que c'est entré dans les mers du sud elle est elle est plutôt défavorable pour la tête de course où finalement ils butent en permanence sur le phénomène météo suivant et donc voilà il ya des moments il ya des fois la météo fait que ça part par devant il ya des moments où ça part pas par papa devant et et là depuis quasiment le début c'est bloqué par devant alors on sait qu'un vendée globe n'est jamais linéaire donc il faut préserver le matériel sans se faire distancer mais il ya quand même un sujet évidemment dont tu dois discuter quasiment tous les jours ce sont les fameux foils en fait l'impression qu'on a vu de l'extérieur c'est que les les vagues ne permettent pas toujours au foil leur de tenir la cadence est ce que c'est une réalité aussi une fiction encore une fois les quand je dis que les conditions météo sont pas très favorables c'est que les conditions météo sont pas très favorables pour aller vite et quelque part c'est quand même là sur ces bateaux aujourd'hui en 2020 c'est dans ces conditions les bateaux vont vite que l'avantage des foils devient important et significatif grosso modo et ça en fonction des bateaux etc et par exemple sur les ultimes les bateaux volants on a énormément progressé grâce aux foils dans des conditions de vent plus légère où on va beaucoup plus vite finalement quand il n'y a pas beaucoup de vent là en imoca c'est pas encore ça c'est plutôt quand les bateaux vont très vite les bateaux à vol vont encore plus vite et aujourd'hui ils sont pas les souvent très vite et en partie en effet alors soit par les orientations de vent des vents faibles en cycle de saint hélène ou des conditions auprès ou une mer très désordonnée qui de fait ne permet pas aux bateaux d'aller vite et les bateaux à fol ne profitent moins de leurs avantages moi je reste convaincu persuadé que ces bateaux là sont très performants alors comme toujours et ça c'est le cas depuis 20 30 car enfin depuis le début de la course large ces bateaux récents qui sont capables d'aller vite sont souvent moins fiabilisés que les bateaux un peu plus anciens et mais voilà ils ont un potentiel de vitesse qui est super élevé et donc voilà je suis je reste c'est pour moi il n'y a absolument pas de remise en cause de ces foils même si évidemment faut il n'y a pas de remise en cause mais c'est bien de se poser des questions de comprendre pourquoi est ce qu'on peut faire encore mieux on peut toujours faire mieux donc il ya et c'est une évidence même avant le départ du vendée que un des sujets de développement sur ces bateaux c'était vraiment c'est que dans les années qui viennent on peut et on doit progresser sur les la capacité de ces bateaux à aller vite dans des conditions de mer compliqué c'est on le sait que avant même le vendée globe on sait si si jamais on avait besoin de d'avoir quelque part une confirmation le 7 ce début de vendée globe nous le prouve d'une manière très 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 nette alors on va terminer sur le vendée globe avec juste une dernière question évidente tu as avec la société mer concept accompagné depuis le départ le projet apivia donc le skipper charlie d'alain est aujourd'hui depuis quelques déjà temps en tête de zandeglobe évidemment tu vas pas être subjectif où tu vas l'être je sais pas objectif je serai pas objectif ouais mais en fait tu vas tu vas tu vas nous dire un peu ton analyse sachant que tu connais probablement mieux que beaucoup d'autres le dossier apivia charlie d'alain ouais donc en effet donc tu l'as tu l'as introduit je le dis je le répète on travaille pour charlie et pour apivia donc forcément je j'ai aucune objectivité dans mon propos on est évidemment toute l'équipe la super fière de ce qui a été fait avant la course de ce que fait charlie depuis et du comportement justement du bateau et du marin c'est juste génial et on est on est super content après j'essaye de prendre un tout petit peu de recul pas de fait de toute façon les résultats c'est assez facile de dire ça quand il ya un bateau qui est en tête évidemment on ne peut être que satisfait je pense que mais ça j'ai un tout petit peu de recul parce que quelque part une fois que le bateau est parti ça reste quand même charlie qui gère tout ça tout seul donc il fait un super boulot ça je voilà il navigue très bien il a des super trajectoires il a aussi un peu de chance et on a probablement un peu de chance là je dis lui nous tout le monde enfin autour de ce projet là et je l'ai souvent dit on ne gagne pas une course comme celle là sans un peu de réussite et il en faut et ou de la même façon parmi les favoris et parmi les concurrents de ce bateau là il ya des projets qu'on a forcément eu un petit peu moins de réussite et moins de chance ça fait partie du jeu ça c'est important de le dire et je garde et voilà parce que là on parle en ce moment je j'aimerais être sûr dire que voilà le bateau est meilleur le marin est meilleur et avec les vendées on sait bien que c'est c'est loin d'être d'être si évident que ça et on n'est absolument pas à l'abri de soucis technique dans les heures qui viennent dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent la route est encore très 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 longue donc donc voilà je croise les doigts je peux dire je suis un peu tendu je l'admets encore plus que enfin je suis plutôt relaxe en moyenne quand je suis sur un bateau et d'une manière générale dans la vie de tous les jours mais cette situation là et me ouais c'est pas si simple que ça en effet donc j'ai un petit un petit côté émotion à chaque fois que je regarde le classement chaque fois que j'ai un un message sur mon téléphone qui qui vient de l'équipe à pivière je me dis bon j'espère que tout va bien et voilà et so far so good pour le moment tout va bien et je m'en on je m'en réjouis et on on s'en réjouit allez on va terminer rapidement avec l'actualité le trophée jules verne donc tout le monde le sait franck camas et charles caudrelier pardon sont du ont dû faire demi-tour et sont rentrés à l'orient pour repartir avec la prochaine fenêtre météo thomas coville et son fabuleux équipage sont en plein trophée jules verne manifestement hier ils étaient plus très en avance sur le temps de francis joyon et idec sport ton analyse sur les performances actuelles du trimaran de thomas coville pour vraiment être dans l'actu là il est 12h49 il ya une heure et demie deux heures et depuis ce matin ils avaient une vitesse très très basse et il ya enfin j'ai vu juste avant là en fin de matinée qu'ils ont eu un problème de ils ont un problème de safran je n'ai pas plus d'infos en direct via l'équipe j'ai que ce que vous pouvez voir sur twitter sur internet donc il ya un problème de safran à bord de ce débo qui est en cours de réparation mais j'ai pas plus d'infos que ce que vous pouvez lire à droite ou à gauche donc je pareil je j'espère que ça va bien se passer parce que ben voila moi je suis là je suis spectateur de tout ça et et le spectacle on aime bien quand il ya des bateaux qui vont vite et je trouvais ça fabuleux enfin moi j'adore voilà j'adore j'ai suivi ça de très près aussi également alors ça d'une manière un peu plus intéressé parce qu'en effet j'ai la chance de naviguer sur ce type de bateaux donc je regarde toutes les vidéos j'essaie de comprendre ce qu'ils ont développé ce qu'ils ont fait ce qui fonctionne bien ce qui fonctionne pas bien pareil est ce qu'il ya des conditions où où on peut être étonné d'une manière positive de leur vitesse ou surpris de qu'ils n'arrivent pas les plus vite essayer de comprendre pourquoi enfin bref c'est passionnant à suivre tout ça c'est juste génial et j'espère de fait voilà qu'ils vont repartir assez vite pour pour pas je vois là je sais pour le spectacle et pour nous tous c'est chouette d'avoir des bateaux qui vont vite et de suivre ces aventures là et j'espère de la même façon que gitana va repartir rapidement avec une super fenêtre et que et qu'ils vont faire un super temps c'est assez c'est chouette on a enfin là moi je suis marin à terre j'ai la chance cette année d'avoir des belles qu'on fait des bateaux sur l'eau des super projets c'est en tant que spectateur c'est hyper hyper excitant manifestement c'est juste une petite remarque mais à bord de ce débat j'ai écouté quelques témoignages ils sont un peu mal ils sont pas mal de bobos qui est dû j'imagine au fait que le bateau est en permanence comme une machine à laver qu'on n'est jamais en stabilité quoi ouais mais ils ont beaucoup bossé ils en ont vachement parlé ça qu'ils ont cette zone de vie grosso modo qui est assez proche enfin qui est autour de la dérive donc pas très loin du centre de gravité il imagine on l'imagine les mouvements du bateau sont pas trop le moins violent qu'à d'autres extrémités du bateau grosso modo un bateau ça ça bouge à peu près enfin dans certaines conditions ça bouge à peu près sur ce autour de son centre de gravité c'est pas ce qui n'est pas le cas tout le temps mais au reaching en tout cas et dans les conditions qu'ils ont depuis le départ c'est quand même un peu ça donc c'est plutôt pas mal leur leur config c'est pas le cas au près où le bateau a tendance à plutôt basculer sur l'arrière donc dans ce cas là plus tu es avancé plus tu te fais plus tu te fais secouer ils se font pas mal on sent bien qu'ils sont pas hyper bien protégés enfin on voit bien dans le cockpit ils sont souvent avec les cirés les bonnets enfin ça a l'air de pas mal mouillé et il y a l'air d'avoir pas super bien protégé mais et puis bah ça va vite quand même donc c'est vrai que là on l'a vu ces derniers jours ils vont à plus de ils voient plus de 30 nœuds 35 nœuds parfois 40 nœuds et et bah si la mer n'est pas parfaitement rangée sur que les mouvements peuvent être violents donc il faut se préparer à ça c'est ce qu'on essaie de faire sur nos bateaux sur tous les bateaux c'est on avait beaucoup beaucoup d'énergie là dedans sur notre précédent trimaran qu'on appelle m100 qui est donc le trimaran massif que vous connaissez voilà on avait vraiment réfléchi à avoir une ergonomie de cockpit qui fait que en solitaire et principalement solitaire c'était le notre objectif de développement c'est d'avoir un bateau où je peux naviguer très vite en étant en sécurité sans me faire mal sans me laisser et c'est hyper important enfin ce que je veux dire c'est que les bateaux vont tout enfin on l'espère évidemment ils vont continuer à progresser aller plus vite et il faut trouver des solutions des techniques pour être capable de gérer ces vitesses là et et ne pas se faire mal en allant en naviguant régulièrement plus de 40 ou 45 nœuds alors François maintenant le challenge c'est comme c'était passionnant je t'ai laissé du temps maintenant tu as moins de temps pour répondre il ya plein de questions en question de la communauté qui est quand même la partie essentielle de ce webinaire et tout le monde attend des réponses aux questions qui ont été préparées alors une petite question rapide quels souvenirs en tant que skipper à la fois sur le grand des globes sur le trottet jules verne etc tu peux retenir par rapport à ta propre expérience de ces aventures voilà est ce que tu as un souvenir j'essaie d'être rapide il y en a plein évidemment donc je pourrais en citer des milliers mais pour en retenir qu'un souvent ça que les arrivées elles sont assez fabuleuses parce que quelque part elles arrivent à la fin d'une succession d'émotions et de d'expérience dingue et puis c'est aussi ce que tu partages peut-être d'une manière avec la proximité du public à mon arrivée en 2013 et peut-être que de plus justement dans les gens qui sont là connectés aujourd'hui il y en a peut-être qui était là qui était soit présent au sable ou qui était d'ailleurs à la télé et c'est vrai que j'ai vécu quelque chose de juste dingue extraordinaire j'ai eu la chance de le partager avec peut-être certains d'entre vous et en tout cas beaucoup de personnes et voilà ce genre de de souvenirs là c'est c'était juste fabuleux et et merci encore je dis souvent ça parce que moi l'arrivée le je fais plus rien là donc merci au spectacle qui a qui a eu c'était juste c'était juste dingue et ça c'était grâce quelque part aux nombreuses personnes présentes et qui envoyaient une énergie que j'ai reçue en pleine face et qui était fabuleuse alors il nous reste trois thèmes qui sont très importants également alors mer concept la société donc pour l'actualité et celle de tous tes collaborateurs on sait hier que manifestement ton ancien trimaran m100 a été la signature a eu lieu entre partenaires la massif et le nouveau actuel leader donc ça c'est une page qui se tourne manifestement le m101 donc est chez toi à concarno alors est ce que tu en es comment est ce que tu prépares pour 2021 et surtout est ce que tu as trouvé des sponsors alors m100 donc le l'ancien bateau en effet a été vendu hier enfin c'était signé finalisé hier donc voilà c'est 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 définitif c'est l'acheter les choses sont officielles donc voilà c'est je suis super content que ce bateau continue à naviguer et avec une super équipe un super marin forcément un petit peu triste enfin pour pas dire extrêmement triste c'est toujours difficile de laisser partir un bateau et en même temps il faut tourner la page et et voilà on a la chance avec toute notre équipe de se concentrer sur la construction d'un magnifique bateau m101 on l'appelle comme ça dans en interne ce nouveau bateau sera mis à l'eau en juin 2021 et est ce qu'on a trouvé un financement pour ce bateau non pas encore j'y travaille d'une manière très active je suis preneur de toutes les bonnes idées donc si vous avez des bonnes idées n'hésitez pas à appeler moi vous vous trouverez bien un moyen de me joindre grosso modo pour essayer d'expliquer voilà je veux je veux vraiment naviguer utile avec ce bateau je voudrais que quelque part toute la visibilité générée par ce bateau alors puisse servir des marques du man vient du sponsoring classique comme j'ai eu la chance de le faire depuis dix ans avec la massif j'aimerais aller encore plus loin et j'aimerais pouvoir avancer sur des causes sociétales environnementales et en l'occurrence moi la transition écologique c'est quelque chose qui me paraît enfin voilà hyper important et je voudrais avec des marques avec des sponsors mais mais pas que avec d'une manière générale pourquoi pas aussi la société civile faire en sorte que on arrive à se fédérer autour de ce projet autour de ce bateau pour accélérer la transition c'est mon objectif c'est loin d'être évident monter un projet comme celui là mais c'est passionnant c'est ce que j'essaye de faire et pour le moment voilà je peux malheureusement j'aimerais vous annoncer oui c'est bon c'est tout bouclé c'est tout finalisé le bateau s'appellera comme ça et et c'est super malheureusement non on y travaille mais mais c'est pas tout finalisé je suis confiant optimiste mais mais c'est pas fini manifestement donc tu cherches une entreprise qui a besoin un peu de raison d'être pour s'engager sur ce projet c'est un peu la philosophie quoi ouais alors on cherche toujours des entreprises enfin toutes les entreprises doivent avoir une raison d'être importante ce que je vois c'est qu'il y a il y a une dynamique enfin il y a plein de choses extraordinaires qui se font à droite à gauche et voilà comment on arrive à quelque part à les aller à les mettre en avant grâce à ce projet et ou à se servir de ce projet pour quelque part rassembler un maximum de personnes pour la transition moi je suis je veux pas dans mes convictions très personnel je suis convaincu que la transition écologique on on a tous un rôle à jouer dans cette transition et on peut pas dire simplement ce ne sera que les politiques qui vont décider qui vont imposer quelque chose ce ne sera pas que les grands groupes qui vont décider ou que le consommateur je vois ça c'est une conviction très personnelle je ça ne fonctionnera et ça ne marchera et ça ira suffisamment vite parce qu'on a quand même un voilà c'est il faut là il faut faire tout ça rapidement ça ne fonctionnera que si on arrivera tous à se mettre en mouvement en action et et est ce que ma question c'est dans ce que je fais dans mon métier dans le métier de marin dans le projet autour de ce nouveau bateau est ce qu'on peut essayer de rassembler un maximum de personnes pour qu'ils puissent échanger mettre en avant les bonnes pratiques etc pour pas pour que ça se fasse et que ça se fasse vite parce que parce qu'il faut pas traîner voilà voilà l'enjeu et donc évidemment il y aura des marques il y a des entreprises parce que elles font partie de cette transition elles seront des acteurs de cette transition mais il y aura aussi quelque part les consommateurs il y aura aussi les politiques il y a tout ce ce monde là mettre en mouvement et et c'est mon objectif autour de streamaron juste pour ceux qui nous écoutent qui seraient intéressés une fourchette le budget c'est quoi le budget global en fait l'idée grâce justement dans ce montage de projet c'est de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir participer à ce projet et donc on est en train de le construire aujourd'hui pareil c'est pas finalisé mais en l'idée c'est d'arriver à avoir des participations de quelques centaines d'euros jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros parce que évidemment c'est des projets qui sont qui sont grands en gros qui sont assez lourd et donc voilà que tout le monde toutes les entreprises ou tous les particuliers puissent y retrouver à une question très rapide on connaît donc le compétiteur de champion question est ce que tu navigues pour ton sur ton temps libre et si oui ou alors oui je navigue un petit peu sur mon temps libre pas assez on aimerait tous donc ça je vous rassure même quel que soit notre métier je pense que tout le monde est là et aimerait naviguer un petit peu plus pour les gens qui sont connectés qui qui sont dans l'écosystème click and boat et donc qu'on soit marins ou travaillant dans je sais pas quel autre secteur à paris ou autre on a toujours envie d'être plus souvent sur l'eau moi j'ai la chance d'habiter à concarno donc là je veux fenêtre pas bref je vois la mer de du bureau où je suis ce qui est très agréable et j'aimerais naviguer plus souvent j'ai la chance de naviguer alors des fois sur des petits supports et en ce moment c'est assez facile à mettre en place voilà du surf du wingsurf de toutes ces petites choses rigolotes qui vont sur l'eau et qui permettent de d'avoir la dose de maritime de temps en temps et puis après sur des bateaux un petit peu plus grand j'ai la chance depuis que je suis tout petit un de d'avoir fait pas mal de croisières avec mes parents j'ai voyagé quand j'étais tout petit aujourd'hui j'ai la chance d'être propriétaire d'un d'un petit rm qui en norvège en scandinavie où j'essaye d'y aller le plus régulièrement possible alors cette année c'est un peu une catastrophe j'y suis pas allé parce que bref année 2020 un petit peu compliquée et particulière et voilà et j'ai la chance aussi d'avoir des parents qui sont à la retraite et qui qui naviguent régulièrement sur un sur un catamaran donc pareil j'ai pas vraiment pu les rejoindre cette année sur le bateau mais j'espère pouvoir me rattraper dans les dans les années qui viennent bon allez on va attaquer les deux derniers les deux derniers tels pardon donc je rappelle juste que sur la péniche click and go tout je me trouve nous sommes donc sur la scène nous avons donc de l'eau je viens de voir qu'on péniche donc c'est dommage qu'on puisse pas la montrer tout de suite on le fera peut-être tout à l'heure avant la fin donc on est très aquatique donc tu es le parrain de click and boat je l'ai dit en préambule est ce que tu peux nous dire en trois mots comment s'est passé notamment la rencontre probablement avec édouard et jérémy les deux cofondateurs ça remonte un peu c'est il ya quelques années maintenant mais c'est vrai que ben je suis convaincu par l'économie du partage d'une manière générale je vois je fais partie des des premiers clients airbnb il ya une dizaine d'années je sais plus exactement les dates mais bref j'ai toujours trouvé ça génial et j'ai toujours trouvé terrible et dommage qu'il y ait des bateaux et trop de bateaux qui soient dans les ports et les bateaux c'est fait pour naviguer donc ça m'a toujours toujours quelque chose qui m'a un petit peu travaillé et puis voilà quand l'idée de 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 partager les bateaux et de d'avoir ce modèle quelque part l'économie du partage appliquée à un domaine qui m'est très cher qu'est le bateau j'ai eu la chance de rapidement en effet discuter avec jérémy edward je trouvais des gens voilà des entrepreneurs qui étaient brillants dans leur vision et dans quelque part la réalisation parce que l'idée c'était pas les seuls à avoir il n'avait plein à cette époque là et voilà il y avait déjà une des outils mis en place pour arriver à à ce que ça fonctionne que je trouvais fabuleux et donc voilà je crois que ça bien ça a bien fit et comme on dit je pense d'une manière assez réciproque et je suis ravi d'être embarqué dans cette histoire là depuis et et je soutiens click and boat autant que je peux et quand voilà quand j'en ai l'opportunité donc tu as partagé tu as expérimenté la plateforme à la en tant que propriétaire en tant que locataire est ce que tu as une anecdote à partager ouais ben l'anecdote en effet ça va être assez mais c'est arrivé plusieurs fois c'est grosso modo en effet tu mets ton bateau et puis et puis les gens me connaissent à un moment donné en tant que marin et puis eux ils cherchent un bateau puis à un moment donné ils font pas en fait encore le rapport entre ce qu'ils ont vu peut-être à la télé et le bateau qui sont en train de réserver pour leurs vacances donc ça c'est rigolo quand en direct au téléphone mais ah mais ah mais vous êtes à et ça c'est assez rigolo de voir ce petit ce petit moment de d'excitation ou de juste de surprise on va dire c'est toujours assez assez rigolo donc on est d'accord j'imagine sur le fait que click and boat apporte au notice de la démocratisation de l'accessibilité est ce que tu peux nous donner deux trois destinations que tu recommanderais pour notamment 2021 pour oublier ce qui se passe depuis deux mois la pandémie bah le les destinations je parlais de la norvège quelques minutes auparavant c'est vrai que c'est un pays dont je suis dont je suis très proche moi j'ai un enfant mon fils aîné qui est franco norvégien donc voilà c'est un pays qui est fabuleux qui est pas très très loin il y a c'est on est à quelques centaines de kilomètres ou centaines de mille ainsi si on parle en mille nautique et c'est vrai que c'est un pays qui est juste qui est juste dingue et fabuleux et et même en local sans aller alors j'ai eu la chance de naviguer à plein d'endroits du monde et de l'endroit paradisiaque dans ma vie évidemment je peux pas nier que c'est fabuleux et j'aimerais bien d'ailleurs y retourner mais on a des choses aussi qui sont fabuleuses enfin là voilà moi j'habite à concarno les glénans la bretagne sud enfin bref on a on a là on a une chance et ça je le dis parce qu'en effet dans cette période on est un peu confiné où on n'a pas forcément de on sait pas si on pourra aller à l'autre bout du monde dans les mois qui viennent on a déjà des choses qui sont qui sont juste dingues et fabuleux en france il ya plein de bateaux dans les ports au port de concarno il y en a plein là qui fait soleil pourtant aujourd'hui mais je crois qu'il ya du vent assez fort prévu ce soir et demain matin mais mais voilà il ya des on a plein de petits paradis sur la côte la côte française super dernier thème on va rester bien là pour le timing c'est pas mal l'évolution de la voile c'est un peu grandiloquent mais c'est important l'évolution du nautisme plus généralement donc on a vu au cours de l'été dernier et ça c'est je pense toutes les équipes de click and boat l'ont bien souligné que les demandes de location de bateaux ont explosé donc est ce que tu penses que c'est un phénomène strictement conjoncturel qui est lié au coronavirus ou à la pandémie plus globalement ou est ce que tu penses que c'est une tendance de fonds qui va s'installer durablement je sais pas vraiment si je suis capable j'ai les compétences pour répondre à cette question de la même façon que j'ai pas forcément de l'objectivité pour parler du vendée globe de charlie d'alain je ne sais pas si j'ai non plus de l'objectivité pour parler de l'activité parce que je fais partie des des passionnés des convaincus je j'aime le bateau j'aime la mer et à titre personnel j'en ai un vrai besoin au delà de mon métier voilà j'ai besoin de de voir la mer j'ai besoin de d'être sur ces bateaux ça m'apporte une liberté un bonheur que je n'arrive pas forcément à trouver ailleurs et donc je dis ça parce que je pense que dans justement dans la société dans laquelle on vit on a besoin de cette liberté on a besoin de ces moments de bonheur et et moi je les je les trouve en mer et je peux imaginer et comprendre mais je ne peux que imaginer j'ai du mal à me transposer sur le fait que c'est quelque chose en effet qui est assez 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 universel et donc on n'est pas tous passionnés de mer heureusement parce que sinon justement sur notre petit littoral français peut-être qu'on les mouillages seraient vite saturés donc restons restons dans des proportions normales on va dire mais mais malgré tout j'ai envie de donner la taxe et le plus le plus en effet plus grand nombre parce que parce que c'est une passion et que tu as juste envie de la partager tu as envie de voilà la chance que j'ai depuis je suis gamin de faire de la croisière d'être au mouillage de tu as juste envie de le partager avec un plus grand nombre parce que tu dis que moi en tout cas j'ai grandi avec ça et je me suis épanoui quelque part avec ça et tu dis bah si toi ça t'apporte ça est ce que ça pourrait pas aider d'autres personnes et donner du plaisir à d'autres personnes et du coup tu t'as envie de partager donc oui j'ai envie de croire que c'est quelque chose qui n'est pas que conjoncturel mais qui qui est une tendance un peu plus grande et je vais juste élargir le sujet je pense que la France est un territoire un littoral magnifique c'est un territoire maritime énorme et voilà je crois profondément et fondamentalement de l'importance de la mer de l'océan de l'économie maritime d'une manière globale pour pour le monde mais la France a un rôle énorme à vous là dedans donc je voilà je fais je fais partie des défenseurs de cette une guerre les dernières questions qui va rejoindre miraculeusement notre webinaire sur le vendée globe c'est en gros vu la pression qui existe maintenant sur ces fameux feuilles leur les bateaux à feuilles du vendée globe avec tout ce qui s'y est passé les abandons la casse etc est ce que tu penses que ça représente vraiment l'avenir du vendée globe notamment et de la voile en général et est ce que ça aura aussi une influence qui s'est passé avec les imocas donc le vendée globe sur les ultimes est ce que tout ça va avoir des impacts alors oui je vais essayer de doré alors je vais essayer de répondre rapidement mais là ce sujet me passionne tellement que je risque peut-être d'élargir un petit peu je suis convaincu que la course au large doit nourrir d'un point de vue technique et technologique l'ensemble du monde maritime autour de nous là évidemment la plaisance qui est juste juste autour de nous pour ça grosso modo c'est quoi mon métier depuis que je suis depuis que je navigue de manière professionnelle c'est essayer d'aller le plus vite possible en utilisant l'énergie du vent et bien toutes les technologies toute la r&d toute l'imagination que mon équipe que toutes les équipes de course au large donne dans cette volonté pour gagner des courses et battre des records j'ai envie de dire faisons en sorte qu'elle puisse justement se transférer d'une manière très très rapide et générale sur le monde maritime et sur nos bateaux de plaisance quand on fait de la croisière on ne peut que se réjouir de toutes les bonnes idées que les marins solitaires ont eu et bien avant moi je pense à la chaussette à spi à de tabarli le pilote automatique dans les années 80 c'est ce genre de toutes petites techniques qui ont été développées pour gagner des courses et pour gérer des grands bateaux tout seul c'est hyper pratique quand tu es en famille et que tu veux prendre l'apéro avec tes copains ou avec tes enfants d'avoir un pilote automatique de pouvoir affaler un grand spi alors que tu es tout seul parce que tes enfants sont encore trop petits bref enfin il faut que la course au large nourrisse le monde maritime et ça je quelque part j'ai mis en gage moi personnellement et avec ma société mère concept ça fait voilà vraiment partie des défis qu'on s'est donné en parlant du foil à proprement parler à quoi il sert ce foil à quoi ça sert pour grosso modo je vais faire très simple on a rajouté des foils un peu partout sur nos bateaux de course et c'est pas récent ça fait quand même quelques décennies qu'on met des foils sur nos bateaux de course on garde les mêmes voiles à peu près les mêmes bateaux on met des foils ça on frotte moins dans l'eau et ça va plus vite et ça nous permet de battre des records de gagner des courses mais ce qui est génial c'est qu'en fait ça permet d'aller plus vite en utilisant la même énergie ou éventuellement et je pense sur des bateaux à moteur ça pourrait permettre d'aller à la même vitesse en utilisant moins d'énergie et ça ça reste quand même un truc qui est juste génial grâce au folle grâce au vol on peut se déplacer sur la planète en utilisant moins d'énergie moi c'est quelque chose je suis désolé un jeu je devrais peut-être trouver ça être indifférent à tout ça mais moi c'est quelque chose qui me passionne je me dis bah c'est juste génial on peut grâce à grâce au vol gagner des courses battre des records avoir des sensations dingue ça c'est ce que je vis mais on peut aussi se déplacer en utilisant moins d'énergie est ce que c'est si ça est ce que c'est simple est ce qu'en effet il suffit juste de mettre des foils sur tous les bateaux et ça va fonctionner dans toutes les conditions de mer dans tous les non évidemment c'est passé ça mais c'était hyper simple on l'aurait déjà tous fait depuis longtemps donc c'est évidemment pas si simple que ça évidemment ça a des limites évidemment on voit bien sur le vendée globe s'il ya des vagues ça va pas aussi vite que ce qu'on pourrait imaginer rêver néanmoins aujourd'hui sur le vendée globe les bateaux en tête ça reste des feuillers et ils ont pas forcément peut-être mis le différentiel qu'on aurait pu imaginer mais ça reste quand même eux qui vont plus vite et aujourd'hui si sodebo est capable d'aller jusqu'au kerguelen à je sais pas le temps exact mais en un petit peu moins de deux semaines c'est en partie parce qu'ils veulent donc je suis très optimiste et très positif sur cette technologie et je trouve ça fabuleux et il faudrait qu'on l'amène un peu partout et dans la plaisance oui je suis convaincu que des bateaux de demain utiliseront les foils est ce que l'été prochain on valera tous sur nos bateaux de plaisance probablement pas mais est ce que dans les années qui viennent les foils vont arriver sur les bateaux de plaisance oui j'en suis convaincu merci françois donc c'était vraiment passionnant pour être écouté on pourrait t'écouter des heures juste je vais redonner la parole donc à lydia pour les questions qui sont très nombreuses et juste pour rigoler parce que ça me fait rire il ya une question si on passe par ton carnault peut-on visiter mer concept voilà je te situe un peu le genre de questions tu peux avoir je repasse la parole à à lydia salut françois merci pour cette super interview du coup effectivement merci aussi à tous les participants on a eu une tonne de questions pendant cet échange entre rémi et françois donc je vais me permettre de prendre la voix de la communauté click and boat pour poser à toutes ces petites questions donc commençons par une première question françois qui a été posée par gauthier qui nous demande qui te demande si tu peux nous parler de ta fondation de ses objectifs et plus globalement sur sa vision de la protection de l'environnement de manière durable alors je au moment où on parle j'ai j'ai pas de fondation mais en effet on y travaille d'une manière assez active je vais essayer de j'étais peut-être un petit peu long donc je vais essayer d'être assez rapide et je pense qu'on en a un petit peu parlé pour moi ce qui serait génial c'est d'arriver à à mettre à rassembler les gens et je pense que la course au large ce que je fais les bateaux d'une manière générale sont des super outils pour fédérer alors des salariés dans des grands groupes comme j'ai pu le faire quelque part avec la massif mais aussi justement fédérer dans ce moment crucial pour nous tous pour se mettre en action dans la dans la transition écologique et et donc voilà c'est c'est un des sujets qui me que je veux porter et et je le disais aussi également tout à l'heure je pense que la course au large et d'une manière générale le bateau à voile un rôle à jouer dans le transport de demain et on n'est pas parfait sur la construction de nos bateaux ça c'est hyper important il faut l'assumer aujourd'hui on construit des bateaux en carbone c'est pas neutre je ne peux pas dire moi mon métier j'ai aucun impact n'importe quelle activité a un impact et la construction de nos bateaux ont des impacts il faut essayer de travailler sur cet impact essayer de minimiser néanmoins je pense qu'on peut offrir des possibilités de déplacement sur la planète qui sont assez assez durables et ça c'est quand même super 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 merci une question à deuxième question du coup françois quand reviens tu dans la compétition as tu une course en vue quels sont tes projets 2021 du tout alors oui j'espère au plus vite en soit par là comme sur le vendée globe avec mon équipe et d'une manière un petit peu sans forcément être présent sur le bateau mais je me sens vraiment impliqué dans ce projet là et c'est passionnant et j'adore ce job aussi moi directement sur un bateau donc mise à l'eau du trimaran juin 2021 et première course objectif un transat jacquevabre novembre 2021 une petite question de julien qui pense à ta famille et qui du coup se demande si tu vas encourager tes enfants à être marin professionnel alors être marin professionnel non à avoir des passions à vivre de leur passion oui et je ferai tout pour ça je sais pas exactement comment m'y prendre chez les enfants qui sont encore tout petit mais mais voilà et c'est juste vivre à fond leur passion parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et évidemment même alors je vais pas les décourager de faire du bateau évidemment et je voyais bien que nos vacances sont souvent sur des bateaux donc qu'ils le veuillent ou non on les met quand même souvent sur pas loin de la mer par contre non non surtout pas leur imposer ça juste leur dire que s'ils ont des rêves c'est un peu notre job de parents c'est juste essayer de quand tes enfants ont des rêves essayer de les accompagner là dedans et quelques quels que soient les rêves et même si forcément ils peuvent être éloignés c'est même vachement mieux je pense quand ils sont assez éloignés des rêves des parents c'est peut-être encore plus intéressant c'est sûr alors une question on voit que notre communauté click and boat est très impliquée à dans le suivi de tes projets nous avons donc une question pour pour toi encore françois pour le prochain bateau pourquoi ne pas faire appel à tous les gens les fans pour une participation financière au moins pour une partie du fils du financement pardon donc c'est à hélène de la de notre communauté qui a souligné que pour elle ce serait top selon elle et ben je ne l'exclus pas aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on essaie de faire et par contre c'est pas simple de mettre tout ça en place de faire cohabiter quelque part potentiellement des grandes entreprises des grandes marques avec aussi des petites entreprises et ou même des particuliers qui ont envie de pousser ce projet parce que si on partage l'idée que ce bateau peut être un accélérateur de la transition écologique parce qu'il emmène avec lui du monde et il donne de la visibilité à des projets qui mérite d'avoir de la visibilité ben allons-y et donc voilà c'est ce que j'essaye de faire et de mettre en place et donc j'aimerais dans les jours qui viennent pas assez rapidement pouvoir proposer quelque chose de plus concret mais on y travaille super alors nous avons jean luc qui travaille actuellement sur un livre qui réunira les deux derniers vendée globe puis aussi celui ci donc c'est une question avec plusieurs questions en elle même à selon toi faudra-t-il plus sélectionner les candidats s'ils deviennent trop nombreux faudra-t-il des catégories un tour du monde à l'envers comment conserver l'esprit d'aventure du vendée globe alors en effet on est quelque part un peu victime du succès de la course au large et c'est vrai qu'il ya on a la chance d'avoir au départ beaucoup de projets au départ des courses comme le vendée globe il ya eu beaucoup de discussions sur avant cette édition parce que le normalement il devait y avoir que 30 bas enfin l'organisation avait limité à 30 30 bateaux au départ il y en a finalement eu 33 donc le on a essayé de grandir la course et par contre on sait qu'on pourra pas avoir 200 bateaux au départ du vendée globe donc faudra-t-il y avoir une sélection oui enfin il ya déjà une sélection aujourd'hui quels sont les critères de la sélection je sais pas ce dont je suis sûr c'est qu'il faut absolument que le vendée globe qui est quelque part une un mélange de plein d'histoires et de profils différents persiste je suis parti de ceux qui sont allés sur le vendée avec un projet gagnant avec une volonté de parfait mais mais cette course est nourrie par des gens qui partent avec d'autres objectifs et ils sont ils sont super importants sur la course donc voilà il faut pas que le vendée globe soit voilà faut qu'ils se mélangent d'aventures de personnes de marins des vieux des jeunes des hommes des femmes il faut qu'ils aient tout ça pour que pour que cette course perdure et garde son esprit d'origine donc pour rester sur le sujet vendée globe et notamment de l'actualité de ce vendée globe à ton avis faut-il faire équiper les voiliers pour les courses au large de drones qui potentiellement faciliterait les recherches d'un homme à la mer qu'en penses-tu c'est c'est loin d'être une mauvaise idée je sais enfin alors je suis pas un spécialiste du de ce sujet mais je sais que sur les plages et justement ces dernières années il ya eu des des systèmes justement où les sauveteurs utiliser les drones pour faire soit amener il me semble je parle au conditionnel et soit amener une bouée ou un objet flottant au dessus d'une personne en détresse et ou pour faire du repérage de personnes c'est super voilà c'est comment se servir d'une nouvelle technologie pour 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 le bien de tous et est ce que on peut utiliser ça sur un bateau de course pourquoi pas néanmoins là en l'occurrence la technologie est pas encore complètement au point parce que si on avait demandé à jean le cam en plus de manoeuvrer son bateau et de piloter un drone a priori ça l'aurait pas fait mais est ce qu'on peut imaginer des drones automatique enfin voilà évidemment il ya plein de choses il ya tellement de choses qui se passent dans le domaine en ce moment que que ça serait dommage de fermer la porte il faut il faut y réfléchir et pour revenir sur jean le cam justement peut-tu nous préciser comment est calculé le retard après avoir sauvé à son ami donc il ya un jury donc un jury indépendant international comme sur toutes les courses que ce soit des courses de dériveurs ou le vendée globe il ya un jury international qui est nommé avant la course qui est là pour juger s'il ya des problèmes entre les bateaux il ya des priorités entre les bateaux et puis là en l'occurrence sur ce genre de situation qui est voilà essayer d'estimer la perte qu'a eu jean et ou les autres bateaux qui se sont déroutés après cette avarie donc il va y avoir une bonification entendre des fois on peut avoir une pénalité ce qui est le cas par exemple pour lui quand on s'y vole le départ il ya des pénalités donc on peut être ralenti quelques heures là le ralentissement il s'opère directement sur eux c'est à dire qu'il faut s'arrêter il faut repartir donc du coup on se retrouve à la fin de la pénalité en temps réel et le premier arrivé gagne là pour la bonification forcément on aimerait bien donner un petit coup d'accélérateur à gens ou aux personnes qui ont été sollicités par le sauvetage mais c'est pas possible donc ça sera une bonification en temps qui sera comptabilisé à l'arrivée c'est toujours un petit peu moins bien parce que c'est moins lisible évidemment ça serait je je souhaite pas évidemment j'aimerais bien que j'en fasse un super vendée mais je pense que ça serait pas forcément super pour la visibilité de la course qu'il ya un bateau qui double un autre bateau grâce à cette bonification néanmoins elle est évidemment importante puisque ils ont été pénalisés l'idée c'est que là le l'aspect sportif de la course ne soit pas impacté par ce sauvetage et donc voilà ce jury va se réunir c'est hyper dur c'est hyper difficile parce que donner un temps en sachant que la météo elle change c'est très très compliqué néanmoins voilà ils ont ils sont équipés la direction de course leur donne justement des routages essaye d'expliquer la situation et c'est des gens qui sont complètement indépendants qui vont dire voilà gens aura tendeur les autres bateaux auront tendeur et c'est une ça respecte en tout cas l'équité sportive merci françois alors on observe je rebondis juste parce que sur sur le cas de la bonification pour gens excuse moi l'idia je pense qu'on est on sera plutôt sur un sur un nombre de jours qu'un nombre d'heures à mon avis enfin c'est comme mon avis je sais pas enfin à mon avis ça sera en heures parce que je suis pas sûr qu'ils disent trois quatre cinq ou deux jours donc je pense que ça même si ce sera peut-être plus que 24 heures peut-être probablement et je veux pas influencer quiconque je me prononcerai pas mais ça sera probablement en heures peut-être en minutes mais mais oui ça sera peut-être plus de 24 heures en effet au bout de ce qui s'est passé c'est probablement plus de 24 heures merci alors du coup dans toutes les questions qui nous ont été posées on observe vraiment que nous avons une communauté qui est friande des dernières innovations tu as abordé le sujet mais je me permets de relancer la question de Antoine qui se demande on se défonce pour le citer sur l'innovation bateau quoi de neuf sur les voiles alors c'est vrai que les voiles on a énormément progressé sur la coupe de l'américa je pense aux ailes qui ont été quand même qui se sont beaucoup développés alors on est la fin c'est la cup 2009 donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années c'est vrai qu'il y a toute une suite de coupes de l'américa avec des ailes on y a réfléchi nous sur le bateau alors le prochain trimaran sera avec un mât assez classique enfin un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant mais grosso modo on n'aura pas d'ailes on avait travaillé sur le sujet c'est compliqué d'avoir une aile au large parce qu'il y a des problèmes de de réduction de surface mais c'est pas impossible enfin il faut il faut c'est pas parce qu'on n'a pas la solution technique toute faite aujourd'hui que c'est pas possible donc voilà avoir des des ailes qui ont des profils épais qui sont en termes d'aérodynamique plus performants qui permettent aussi d'avoir un contrôle de l'aile et donc de la puissance qui peut être plus efficace que sur sur une voile classique c'est des sujets sur lequel ils ont beaucoup travaillé sur la coupe ils y ont travaillé de manière un peu différente parce que c'est une voile simple il y a aujourd'hui sur la coupe qui va y avoir en Nouvelle-Zélande il y a un système de contrôle de la tétière qui est assez intéressant également et qui permet par contre à la voile de d'être affalé donc quelque chose qui pourrait être appliquée en assez facilement en course là il y a pas mal de choses qui se font mais c'est vrai que ça pas il n'y a pas eu de rupture technologique comme il y a pu avoir avec les foils par exemple ces dernières années super alors on a une question assez insolite mais qui reste quand même une très bonne question que tout le monde peut se poser alors cette année on a vraiment de superbes images de qualité et un nombre d'images incroyables pendant le Vendée Globe est ce que les concurrents du coup explosent leur forfait de téléphone et leur data qu'est ce qui se passe alors en fait grosso modo les les systèmes de communication bateau terre ont à peu près évolué autant que nos systèmes de réseaux mobiles et de performance de nos téléphones etc ces dernières années et gros alors j'ai pas les chiffres précis etc mais grosso modo les budgets télécommunications d'aujourd'hui versus il y a 10 15 20 ou 30 ans à priori sont à peu près du même ordre que ce soit en pourcentage du budget global parce que les budgets ont évidemment augmenté sur sur 30 ans mais grosso modo les proportions sont à peu près les mêmes et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des forfaits justement de communication qui ressemble un peu à nos forfaits téléphones ou grosso modo on est on est quand même pas en illimité mais mais pas loin on a des consommations de données qui sont beaucoup plus voilà le méga octet aujourd'hui coûte vraiment beaucoup 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 moins cher qu'il ya 10 15 ou 20 ans et les performances fallait la vitesse de communication a énormément progressé donc donc voilà les budgets sont à peu près équivalents et par contre dans le même budget on peut transmettre beaucoup plus d'image super alors il nous reste très peu de temps on va être à deux trois minutes de la fin une dernière ou avant dernière petite question à rémy et françois alors pourquoi pas racontez nous votre plus belle anecdote en mer ou avec un marin françois en mer la plus belle anecdote c'est toujours pareil là la plus c'est difficile de trouver des remis tu as une idée là pour me laisser réfléchir deux secondes à quelque chose moi j'ai juste une petite anecdote mais qui n'a pas un intérêt fou mais qui est drôle ça nous ramène aux années 90 françois des tépanés non je rigole quand kersozon bat le record du trophée jules verne qui s'appelait le trimarant à l'époque sport élec donc il passe la ligne d'arrivée à wesson et moi j'étais à l'époque à tf1 comme pendant de nombreuses années et je me suis retrouvé par des raisons de partenariat qui avaient été montés à être la seule équipe de télé à embarquer sur le trimarant après la ligne d'arrivée et je sais pas comment ça s'est passé mais il faut que mon téléphone a sonné et c'était l'elysée qui appelait et en fait c'était chirac qui était à l'époque dans les années 90 donc on voulait parler à kersozon donc voilà je me suis retrouvé sur le trimarant de kersozon avec mon téléphone et chirac qui voulait parler à kersozon donc j'ai passé chirac à kersozon voilà ces petites anecdotes qui fait juste rigoler quelques secondes c'est tout et bien donc je peux rester dans le même donc j'ai pas eu de coup de fil ni de macron ni de hollande ces dernières années j'ai eu la chance par contre reçu à l'elysée j'ai eu la légion d'honneur en 2013 des mains de à l'époque de françois hollande donc voilà pour mes contacts avec le monde politique non j'ai jamais été appelé en mer par un président de la république mais peut-être que le peut-être que j'espère et je croise les doigts j'espère que charlie va arriver en vainqueur que ils auront pas encore trouvé son numéro mais que l'on va m'appeler sur mon portable et que je passe le téléphone à charlie j'aimerais bien bon allez une dernière petite question pour reprendre mon rôle de la voix de click and vote le leader de la location de bateaux selon toi françois quel est le meilleur plan d'eau de france pour découvrir la navigation en famille ou entre amis le meilleur plan d'eau de france le meilleur plan d'eau de france on en parlait tout à l'heure je veux franchement le meilleur plan d'eau de france c'est celui qui est à côté de chez vous il ya pas dit on habite en île de france et pas si on habite en île de france on a la chance ou la malchance d'être un petit peu loin de la mer néanmoins vous avez le tgv pour aller à marseille ou pour venir en bretagne enfin bref justement je ne venais pas tous à concarno l'été prochain sinon ça va être le bazar il y aura la queue au supermarché donc répartissons nous bien sur l'ensemble du littoral français ça devrait bien se passer merci françois et rémy je te laisse la parole pour conclure ce magnifique webinaire merci en tout cas à vous deux d'avoir accepté à cette interview et à c'était vrai cet événement vraiment inédit pour qui can vote alors moi j'ai très court j'aime bien le chiffre 3 donc c'est un peu un chiffre fétiche donc juste pour vous dire qu'il y avait 33 bateaux au départ du vendée globe et qu'on est au 33e jour de course si je ne m'abuse si je ne m'abuse donc ce sont des symboles que j'aime bien je voulais donc dire un grand merci évidemment à françois et toute l'équipe autour de lui de mer concept et tous ceux qui travaillent avec lui voilà donc merci françois de la disponibilité et surtout de ton talent parce que tu es un vrai compteur au delà d'être un ingénieur et un marin donc ça c'est important je voulais remercier évidemment jérémy edouard ou edouard et jérémy et toutes les équipes fabuleuses de click and vote sans lesquelles on n'aurait pas pu faire ce webinaire donc merci lydia thomas et tous les autres que je ne citerai pas parce que j'ai pas leur prénom et puis surtout merci à toute la communauté la toute la communauté nombreuse qui donc a posé des tas de questions karine florence celine michel patrice enfin bref je vois les prénoms défiler donc continuer à être les fans et les supporters de click and vote c'est important et surtout il faut continuer à rêver à respirer avoir envie d'aller au delà du confinement et je pense que 2021 j'en suis convaincu sera une très belle année nautique voilà donc merci à tous à toutes et surtout un grand merci france merci rémy que j'ai juste merci ça marche moi je bravo à tout le monde bravo à toutes les équipes de click and vote pour ce que vous faites et évidemment à tous à toutes tous les utilisateurs donc voilà et j'espère aussi évidemment qu'on aura tous la chance de faire un max de bateaux l'an prochain super cap sur 2021 et la nouvelle saison alors au revoir à bientôt tout le monde